Le problème ce n'est pas que vous êtes gentil, le problème c'est que vous êtes trop gentil. Et si vous regardez cette vidéo, c'est qu'au fond de vous, vous le savez. Alors ensemble aujourd'hui on va voir comment faire pour justement arrêter d'être trop gentil. Parce que quand on est trop gentil, qu'est-ce qui se passe ? Et bien on a tendance à prendre sur soi, à se dire que pour nous c'est pas très grave, ou alors se dire que peut-être que les besoins des autres sont plus forts que les nôtres, et on va faire profil bas et on sait, on sait que c'est trop. On sait quelque part et on s'en veut parfois parce qu'on se dit ouais mais bon, ça fait râler. Et la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'au moment où vous aimeriez dire non à quelqu'un, où vous aimeriez lui mettre un stop parce qu'il dépasse les bornes, qu'est-ce qui fait que vous n'y arrivez pas ? Qu'est-ce qui fait que quand vous voulez dire non, non je ne pourrais pas venir ce soir, vous dites oui quand même à contre-coeur. Parce que quand vous dites oui à contre-coeur, vous n'êtes pas réglos avec vous-même, et du coup vous allez vous en vouloir, en vouloir aux autres, et être dans un truc de frustration, de colère, et c'est pas bon du tout. Alors vraiment, l'idée de cette vidéo, c'est de se poser la question, qu'est-ce que ça déclenche chez moi, pour de vrai, on va être honnête avec soi-même, de quoi j'ai peur quand je suis trop gentille ? Et j'insiste vraiment sur le mot trop, l'idée c'est pas d'arrêter d'être gentil, parce que si vous êtes gentil, c'est merveilleux, moi j'adore les gens gentils, donc tant mieux, restez gentil, vous n'êtes pas obligé de devenir arrogant, égoïste, voilà, non, soyez vous-même, soyez vous-même, mais soyez authentique, soyez vrai, soyez spontané, et si vous avez envie de dire non, autorisez-vous à dire non. Mais là, ça soulève un truc, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui vous empêche, il y a quelque chose qui vous empêche de dire non quand vous voulez dire non, et d'avoir votre place en fait, parce que quand on laisse toujours passer les autres devant nous, quand les besoins des autres sont toujours plus importants que les nôtres, c'est qu'à un moment donné, il y a un truc qui nous empêche de prendre notre place. Alors, posez-vous la question, est-ce que vous avez peur de quelque chose, quand vous avez envie de vous affirmer et que vous n'osez pas, de quoi vous avez peur ? Et là, il y a des tonnes de peurs qui peuvent apparaître. Vous pourriez avoir peur que la personne pense que vous êtes égoïste, que la personne pense que vous êtes méchante, vous pourriez avoir peur que la personne vous fasse des reproches, vous pourriez avoir peur de vous faire gronder, vous pourriez avoir peur que la personne soit blessée à cause de vous, vous pourriez avoir peur de déclencher de la colère chez l'autre, de déclencher un conflit, vous pourriez avoir peur de vous sentir rejetée, incompris, qu'on pense que vous êtes bizarre. Bref, en fait, il y a forcément une peur, quelque chose, qui est là et qui vous empêche de vous exprimer et de ne pas vous faire écraser. Et ça, en fait, ce qui est terrible, c'est que souvent, on ne se rend pas compte qu'on a peur de ça, de certaines choses, on n'arrive pas à se l'avouer. Et donc, on va se trouver des espèces d'excuses, on va faire des stratégies d'évitement, on va se trouver des raisons, des bonnes raisons d'être trop gentils et que les autres abusent de notre gentillesse. Et là, on aura tendance à dire, non, mais ça ne me dérange pas, non, non. Si, si, bien sûr, en fait, ça me dérange, mais c'est juste que je ne sais pas, je ne sais pas comment l'exprimer et j'ai peur de plein de trucs. Alors du coup, je me dis que ça ne me dérange pas. Alors qu'au fond de moi, bien sûr que ça me dérange. Ou alors, je vais dire, non, mais une prochaine fois, ce n'est pas grave. Ben, si, c'est grave. Ou, non, mais c'est vrai que lui, il méritait plus le poste que moi. Non, je méritais tout autant. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce truc de, je suis trop gentille. Et ce trop, en fait, il ne va pas. S'il y a un trop, trop de gentillesse, ça cache quelque chose. Et l'idée, ce n'est pas de se dire qu'on est nul. Parce que si vous avez peur d'un truc, eh ben, vous avez le droit, vous êtes humain, vous avez votre parcours, vous avez votre vie, vous avez vos émotions, vous avez toutes les raisons du monde d'avoir ces peurs-là. Et ce n'est pas grave. Mais là où vous allez être fort, c'est qu'avec cette vidéo, aujourd'hui, vous allez vous poser la vraie question. De quoi j'ai peur ? Qu'est-ce que je ressens au moment où je n'ose pas m'affirmer ? Au moment où je n'ose pas prendre la parole, je n'ose pas donner mon opinion, je n'ose pas dire que je ne suis pas d'accord, ou que je n'ose pas faire cette blague, ou peu importe ce que je n'ose pas faire. De quoi j'ai peur ? Et quand on s'avoue nos peurs, en fait, eh bien, il y a la moitié du travail qui est fait. Pourquoi ? Parce qu'une peur, c'est une émotion. Et notre cerveau, en fait, est là en train de nous envoyer des informations à travers ces émotions. Et quand on rejette ou qu'on va ignorer, quand on ignore une émotion, qu'est-ce qui se passe ? Cette émotion, en fait, elle prend de l'ampleur. Parce que pour notre cerveau, cette émotion, elle est importante, c'est une information, elle nous indique comment on est en train de vivre une situation. Et donc, c'est juste une information à prendre en compte. Mais si nous, on rejette ou on ignore cette information, eh bien, le cerveau ne va pas être d'accord. Et il va donner de plus en plus d'ampleur à cette information, à cette émotion, et là, en l'occurrence, à cette peur. Donc, tant qu'à faire, avant que ça dégénère, ouvrons le dossier de la peur et posons-nous la question de quoi j'ai peur quand je n'ose pas m'affirmer, quand je suis trop gentille, parce que je suis trop gentille en stratégie d'évitement. Moi, personnellement, je vais vous le dire, on est sur YouTube, c'est public, mais je vais vous l'avouer, j'avais toujours peur de m'affirmer, de donner mon avis, de donner mon opinion, parce que j'avais peur du conflit. Je déteste le conflit. J'ai peur, j'ai toujours peur de me faire engueuler. Je déteste me faire engueuler. Et vraiment, c'est ça qui me bloque. C'est ça qui me bloquait. Et à chaque fois, j'avais peur de prendre ma place, parce que j'avais peur de me faire gronder. Alors après, on pourra aller chercher pourquoi j'ai cette peur, là aussi c'est super intéressant, mais vous voyez, n'ayez pas peur d'avouer vos peurs. Allez-y, soyez honnête avec vous-même, c'est ça qui va vous aider. Posez-vous la question de quoi vous avez peur quand vous n'osez pas dire non, quand vous n'osez pas donner votre avis, donner votre opinion, quand vous n'osez pas dire stop, quand une personne dépasse les bornes et qu'elle empiète sur vos limites. Ne vous laissez plus faire, ne vous laissez plus marcher sur les pieds, parce que maintenant, vous allez comprendre comment vous fonctionnez. Parce que là, une des clés aussi, une des clés pour se sentir bien, et toucher à la paix intérieure et faire la paix avec soi-même, c'est de comprendre comment on fonctionne. Parce que c'est compliqué en fait d'avancer dans la vie sans avoir le mode d'emploi de soi-même. On est là, on ressent des émotions, on a des trucs enfouis en nous, on ne sait pas ce que c'est, on ne comprend pas, on ne sait même pas comment on fonctionne. C'est compliqué en fait. Mais à partir du moment où on part à la connaissance de soi-même, et bien en fait, il n'y a plus d'être quelqu'un de bien ou pas, de chercher une validation. En fait non, on comprend juste qu'on fonctionne d'une certaine manière et chaque personne est unique en fonction de votre personnalité, en fonction de votre histoire, en fonction de ce que vous avez vécu, en fonction de ce que vous visez dans la vie. Tout ça fait que vous fonctionnez d'une certaine manière. Et plus vous allez comprendre ce qui se passe en vous, plus vous allez comprendre pourquoi vous fonctionnez d'une telle manière et que c'est différent selon les personnes, et bien, moi ça va vous poser de problème parce que ce sera normal. Vous allez vous comprendre. Donc si aujourd'hui, vous êtes trop gentil, posez-vous la question pourquoi ce trop ? Ce trop de gentillesse qui n'est plus de la gentillesse, qui est finalement, on peut le dire, un manque d'estime de soi, ou un manque de confiance en soi, ou des peurs. Voilà, qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Ce n'est pas grave. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte d'être trop gentil. N'ayez pas honte de ressentir des peurs. N'ayez pas honte d'avoir des attitudes que vous aimeriez changer. Justement, on est sur le chemin du changement, sur la transformation. Donc c'est cool. Tout va bien. Faites-vous confiance et soyez fiers de justement aller vous poser ces questions. Soyez fiers de regarder cette vidéo aujourd'hui parce qu'on est en train de s'améliorer, de prendre confiance en nous et petit à petit, d'aller vers cette paix intérieure et vers ce kiff, comme j'aime vous le dire. Donc voilà, si vraiment vous êtes trop gentil, pas de panique. Ça va, on va travailler ça ensemble. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si tous ces sujets vous intéressent. Vous avez aussi des formations, des masterclass qui sont totalement gratuites. Donc profitez-en. Il vous suffit pour cela de cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. N'oubliez jamais que vous méritez d'être heureux, vous méritez de réussir. Donc vraiment, on est ensemble, vous n'êtes pas tout seul. Je suis avec vous et je suis à fond avec vous parce que je sais que vous êtes capables de vous transformer, vous êtes capables de vous sentir mieux et vraiment de faire sortir tout le potentiel qu'il y a déjà en vous parce que vous avez déjà tout en vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Ciao !